Musique Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Merci également pour cette marque de confiance, les titres de cette édition d'information. Le constat révèle que plusieurs étudiants boursiers guinéens au Maroc tentent l'immigration clandestine via la Méditerranée pendant ou après leur cursus une réalité que déplorent les autorités du pays. Immersion dans le village de Kamparandedi, dans les environs de la ville de Kamsar, une localité où plusieurs infrastructures sociales de base sont inexistantes. Enfin, sur le continent, en Algérie, le président du Conseil constitutionnel a démissionné ce mardi. Il faisait partie des personnalités contestées par le mouvement populaire. Voilà les titres, les détails juste après la transition. A tous, bonsoir et bienvenue. Dans une déclaration faite hier lundi 15 avril 2019 à la télévision nationale, le secrétaire général des affaires religieuses a annoncé que cette année 2019, le tarif du hajj est fixé à 43 millions de nos francs. Dans la même déclaration, Eladj Ali Djamal Bangoura informe les candidats au pèlerinage que les inscriptions débiteront le mercredi 17 avril 2019 et prendront fin le 24 juin 2019 inclusivement. Plusieurs cas de fuite des étudiants boursiers de l'enseignement technique et professionnel ont été enregistrés récemment au Maroc. Une situation que déplorent les autorités guinéennes qui, d'ailleurs, garantissent à ces apprenants un emploi une fois de retour au Bercaille. Interrogé ce mardi, dans les différents centres professionnels, ces apprenants prennent pour responsable l'État guinéen. Oumarso, explication. Ces dernières années, à travers des bourses d'études, l'enseignement technique et professionnel parvient à obtenir des formations pour des guinéens. Ces apprenants, au terme de leur séjour à l'étranger, n'ont qu'une seule idée, celle de ne plus revenir en Guinée. Tout le monde sait qu'en Guinée, ça ne va pas. Même si tu pars étudier vers Moscou à ton retour, si tu n'as pas des personnes clés qui peuvent t'aider pour que tu puisses travailler, c'est un peu difficile. Pour cela, il y a les étudiants aussi qui gagnent l'opportunité pour traverser la mer Méditerranée après leurs études là-bas. Pour ces élèves, ces conditions de fuite de cerveau sont dues à la situation du pays. Une condition de non-retour qui n'est pas sans conséquence. Ça a un impact négatif parce que ces jeunes-là qui vont aller chercher une formation professionnelle sont obligés de venir faire une restriction auprès des jeunes qui n'ont pas bénéficié ces bourses. Mais si ces jeunes-là refusent de revenir, ça va avoir un impact forcément négatif au niveau des écoles professionnelles. Malgré les risques qu'ils encourt lors de la traversée de la Méditerranée, des étudiants préfèrent ne plus rentrer dans le pays. Pour éviter cet état de fait, certains optent pour des mesures d'accompagnement. Si l'apprenant qui a fait ses études supérieures dans les autres pays là, il n'est pas rassuré à son retour dans son pays natal d'obtenir un emploi, il préfère faire d'autres choses qui n'est pas normal. Donc il faut forcément les accompagner, les encourager une fois que leur retour dans leur pays va au moins avoir un emploi. D'après des statistiques fournies par le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'emploi et du travail de 2015 à nos jours, sur les 160 étudiants guinéens qui ont bénéficié d'une bourse de formation pour le Maroc, seulement 140 ont accepté de rentrer en Guinée. Selon Lansana Komara, parmi ces étudiants qui sont revenus avec des diplômes, des dossiers sont en train d'être traités pour leur engagement dans les effectifs de la fonction publique. Réclamation, on en parle dans ce journal, des agents d'une société de sous-traitance avec une société de téléphonie de la place accusent leurs responsables d'avoir fermé l'entreprise sans les rétablir dans leurs droits. Il s'agit de Unitel qui est la société incriminée par ses anciens travailleurs. Alfa Bakar Sangdialo pour plus de précisions. Les désormais anciens de la société Unitel sont dans une situation difficile. Ils accusent leurs anciens employeurs de fermer l'entreprise sans les rétablir dans leurs droits. Camisa Diallo est l'une des victimes. Il y a une crise au niveau de l'entreprise. On est nous informés, nous les agents qui étaient sur le terrain maintenant. Ils sont venus faire la situation comme d'habitude, chaque fin de mois on fait un inventaire. Maintenant qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent faire la situation de fin de mois, prenons tout ce que nous avons et partir avec. Au bureau, dire que le lundi on va reprendre notre service. Le lundi, le matin, quand tu essaies de travailler avec le téléphone, on te dit que le réseau est suspendu par la société. Pour être rétabli dans ses droits, l'entreprise pose des conditions aux travailleurs. Pour avoir mes cautions, il faut que je paye les... Je fais une lettre de démission. Dire que j'ai démissionné de l'entreprise. Après, elle me donne mes cautions. J'ai demandé à la directrice qui était là-bas, elle s'appelait Diana, c'était elle qui gérait l'entreprise en ce moment. Je l'ai demandé, maintenant que je fais ma lettre de démission, sur le champ, je peux récupérer mon argent. On me dit non. Malgré le respect de cette condition, Camisa Diallo et ses amis ne sont toujours pas en possession de l'air dû. Ton plan, c'est quoi ? C'était de remettre les agents dans des équipes pour les payer pour une période d'un mois, un mois. J'ai dit d'accord. Moi, par exemple, on m'a mis en avril. Le 11 avril, je devais recevoir ma caution. Le 11 avril, je viens, le 11 avril passé, je viens maintenant au bureau, je viens voir la comptable. Je dis, madame, vous allez bien ? Donc, je suis là. Elle me dit, ah, d'accord, mais je suis vraiment désolée, madame Diallo. Vous allez vous retourner. Contacté par notre rédaction, la directrice de la dite entreprise n'a pas voulu s'apprêter à notre micro. La condamnation de Paul Moussa Djawara, cinq ans d'emprisonnement ferme par le TPI de Kaloum, suscite le débat entre acteurs politiques et la société civile. Si les politiques parlent de règlement de compte, les activistes de la société civile, eux, pensent à une prise de conscience des autorités judiciaires sur le détournement des déniés publics. Kadjatu Sherif Fofana. Suite à la sentence prononcée à l'encontre de deux anciens responsables de l'Office guinéen de publicité, les rumeurs fusent de partout. Certains pensent à un règlement de compte et d'autres à quelques désaccords avec des hauts cadres du parti présidentiel. Nous estimons que si la justice entend juger les personnes qui font de la malversation, je crois qu'il n'est pas le seul. Il est important que cela se poursuit. Mais je me dis que lui, il a été dans ce piège par le fait qu'il y a des désaccords à des endroits au niveau de ses protecteurs qui sont les gouvernants de ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle il est sacrifié dans ce cadre. Il y a beaucoup d'autres qui sont protégés par le pouvoir en place, nous le savons. Et nous avons demandé à ce que des enquêtes sérieuses soient menées pour arrêter l'hémorragie financière parce que c'est le peuple guinéen qui est en train de souffrir. Du côté de la société civile, la condamnation de l'ex-directeur de l'OGP est un acte salutaire et une mise en garde pour ceux qui ont la charge des régies financières. Comme vous le savez, quand on gère une entité administrative ou gouvernementale, ce n'est pas une famille, ce n'est pas un héritage familial. C'est le contribuable de tous les Guinéens dont on a l'autre chance de gérer. Il faudrait que les procédures administratives et les procédures comptables et financières soient respectées. Il a été condamné à 5 ans au paiement de 39 milliards de francs guinéens. Donc en tout état de cause, pas de commentaire en la matière, le droit a été dit. Il faudrait dans ce pays que ceux qui gouvernent, gouvernent au compte et dans l'intérêt général du peuple et non d'une minorité. Pour ce citoyen, c'est une première qu'un cadre soit poursuivi et condamné en Guinée. Bon, si vraiment c'est dans le sens aussi de lutter contre les crimes économiques dans notre pays, c'est une bonne chose, c'est une chose à encourager parce que nous-mêmes nous évoluons dans ce domaine. Toutes choses qui vont d'abord sanctionner les crimes et ceux qui commettent ces crimes économiques, c'est une bonne chose, nous les encouragons. Mais il ne faut pas que ce soit un feu de paille ou bien ce soit des manœuvres politiciennes pour nuire à un homme parce qu'il a refusé un offre venant d'un parti politique ou bien d'un homme politique. Selon nombreux observateurs, la lourde peine à l'encontre des deux cadres marque la volonté réelle de l'appareil judiciaire pour lutter contre la corruption et le détournement des biens publics. Sur un tout autre plan, le 16 avril est la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Aujourd'hui, dans le monde, plusieurs millions d'enfants sont victimes d'esclavage moderne. en République de Guinée, cette forme d'exploitation ne passe pas inaperçue. Elle est devenue monnaie courante dans la société. Mariamba, explication. Étant l'une des couches les plus vulnérables, les enfants font face de nos jours à une sorte d'esclavagisme moderne. Malgré leur innocence et bas âge, ils sont obligés d'obéir aux ordres que leur donnent leurs parents. Quand je sors pour revendre, je rencontre assez de difficultés. Je marche sous le soleil et cela me donne des maux de tête. Après que j'ai fini de revendre, je rentre avec les condiments. Ma mère prépare à manger pour nous. On se régale bien. Tout cela à cause de moi. Bien qu'étant très rependu en Guinée, la plupart des femmes deplorent cette situation. Pour certaines, il n'est pas évident de donner la vie à un enfant si les conditions de son éducation ne sont pas là. Les femmes qui font accouchement, laissent les enfants avec les gens, si elles ne peuvent pas éduquer leurs enfants, elles n'ont qu'à arrêter de faire les enfants. Surtout beaucoup, beaucoup d'enfants comme ça, tu laisses les enfants avec les gens là. Ils sont là, ils ne partent pas à l'école, ils ne font pas le métier. Les enfants sont là, ils sont en train de sortir partout pour vendre l'eau, ou bien bisapes, ou bien bananes, je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parmi les enfants esclaves, certains sont forcés de se marier, d'autres sont obligés de travailler. Nombreux d'entre eux sont des domestiques. Ces enfants subissent des violences physiques et morales. Il y a d'autres qui font l'exploitation physique, donc on frappe les enfants. Il y a aussi d'autres qui font l'exploitation morale. Donc même si tu ne frappes pas l'enfant, tu ne donnes pas à manger suffisamment parce qu'on doit nourrir un enfant. Je pense que ce n'est pas normal, on doit revoir tout ça. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de dénoncer ces mauvais traitements et de tout mettre en œuvre pour punir les personnes qui les font subir aux enfants. En Guinée, par exemple, cette Journée mondiale contre l'esclavage des enfants passe inaperçue. C'est un choc difficile à digérer pour les parents. Il s'agit de la perte de deux élèves d'une école privée de la place. Ces écoliers avaient quitté la maison hier lundi dans le cadre d'une excursion de leur école pour visiter des lieux touristiques à Dubreka. Hélas, c'est leur corps qui ont été retrouvés à Mineta Keïta pour plus de précisions. Divertissement transformé en tristesse, consternation, désolation au sein de l'école privée Saint-Louis-de-Darsalam. Hier, les responsables de cet établissement avaient initié une excursion pour ses apprenants dans le but de visiter certains lieux touristiques de Dubreka. Hélas, des écoliers ont perdu la vie. Ces élèves étaient là à sauver encore d'autres élèves, c'est-à-dire une fille qui voulait se noyer. Ils ont profité d'aller sauver cette fille et finalement cette fille a été sauvée à l'issue de cette sauvage et aussi ils ont pu être noyés. Parce qu'une personne qui sauve quelqu'un ne passe pas devant, tu passes derrière. Ils ont passé devant et la fille s'est raccrochée à eux. Donc le poids s'est rabaissé sur eux, donc ils sont descendus dans l'eau. La journée d'aujourd'hui à 11h, on a pu retrouver les décors. La famille nous a toujours dit, c'est un fait de Dieu, laissons Dieu faire son travail. On est vraiment déplorés pour le cas, ce n'était pas de notre intention. Parce que ce n'est pas une première fois dans un coutume, tous les écoles sortent à la fin d'année pour une excursion. Triste, l'oncle de l'une des victimes se souvient de son neveu. Tcherno, c'est un enfant qui est bien éduqué. Il accepte tout en le voyant même qu'il va sentir que c'est un enfant éduqué. Il n'a pas de problème avec ses amis, ses frères, ses oncles, ses chères. Tout le quartier. Que l'âme de mon fils, Tcherno Mamad Gamba, se repose en paix, que Dieu lui accorde son paradis éternel. Pour rappel, ces deux victimes sont toutes les élèves du lycée. Le corps de Tcherno Mamad Gamba, élève en terminale sciences mathématiques, âgé de 21 ans, a été unimé ce mardi au cimetière de Darussalam, après la prière de 17h. Direction l'intérieur du pays, plus précisément dans le village de Kampharandedi, qui fait face à un manque d'infrastructures. Les besoins dans ce sens sont énormes. Les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour les soins. Vu la position géographique, cette localité est non loin de la ville minière de Kamsar. Reportage. Écoles, centres de santé, routes et les lieux de loisirs pour les jeunes sont absents dans cette localité. Avec plus de 1000 habitants dans ce village et environ, l'accès à ces infrastructures vaut de l'or pour les citoyens. Nous avons énormément de difficultés, mais vouloir citer tout, c'est très important pour nous. Si vous prenez Kampharandedi, on appelle l'ensemble de ce littoral-là Feredé. Feredé, c'est l'ensemble des villages qui entourent Kampharandedi. Donc les difficultés qui sont là, premièrement, on a des manques de routes, ou même vous avez pratiqué nos routes, il n'y a pas de routes. Deuxièmement, il n'y a pas de centre de santé, parce qu'il y a plus de 1000 et quelques habitants qui sont dans ces parages-là. Donc il n'y a pas d'hôpital, il n'y a ni centre de santé. En plus, nous souffrons aussi pour le problème d'eau. Pour remédier au problème de centre de santé à Kampharandedi, les fils de la contrée tentent de prendre leur destin à main. Résultat, le sous-bassement d'une structure sanitaire désabattie, mais qui reste bloquée à ce stade. Avec l'effort de certaines personnalités, nous avons jugé utile de construire d'abord une école primaire qui est à Cabo-Rossi. Ça, c'est déjà fini, les enfants étudient dedans. Ça, c'est au frais des ressortissants et des résidents. Il y a plus de 4 classes là-bas qui sont opérationnelles. Nous avons vu aussi qu'il faut toujours continuer à l'offensive. Comme il y a des médecins parmi nous, Dr Sampil, Dr Silla, nous nous sommes donnés l'initiative de construire aussi l'hôpital. Donc cet hôpital est déjà en cours de construction. Nous avons eu d'abord les briques, le sous-bassement, ça, c'est complètement terminé. On est en train de le remplir. Dans les jours à venir, on va commencer à élever le mur. Au-delà de ce manque d'infrastructure, les habitants font aussi face aux problèmes d'eau. Un seul forage sert de point d'eau potable pour tout le village. Sport à présent, Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Le Cili National Cadet s'est incliné ce lundi devant les Lyons indomptables du Cameroun sur le score de 2 buts à 0. Sur plutôt des réalisations de Steve Régis à la 38e minute de jeu et Wanda à la 70e minute, suivez à présent la réaction de certains acteurs du sport guinéens. On a senti que c'était une équipe timourée. La performance sur le terrain était terne. On a vu que les cadres de cette équipe n'étaient pas du tout au rendez-vous. Je parle bien du vice-capitaine Al Gassimou, d'Aboubakar Conté, le buteur maison et l'autre buteur aussi, Momofanier. C'est des garçons sur lesquels on comptait assez, assez, mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils sont allés favoris au tournoi. Ça ne se comprend pas qu'ils perdent la première sortie, mais après c'est ça aussi le football. On a vu des équipes qui ont pris la coupe, qui ont perdu la première sortie, donc c'est à eux de revenir sur terre. C'est à l'administration, c'est au staff technique de ramener les gamins sur terre. C'est des gamins de 17 ans, ils ont perdu la sortie. Ce n'est pas le tournoi qui est perdu, ce n'est qu'un match. A rappeler que la prochaine sortie du Sili National de Guinée est prévue ce jeudi contre les Lyons de la Teranga du Sénégal. Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est désormais officiel. Alain Landou n'est plus entraîneur du satellite FC. Arrivé cet été, en provenance de la Belgique, le technicien congolais avait longtemps menacé la direction du club de Dixine pour des raisons de salaire. Cette décision qui intervient après la sortie ratée du club contre l'actuel leader du championnat guinéen. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. Sur le continent, la pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan. L'Union africaine lui a donné un ultimatum lundi. Le conseil paix et sécurité qui s'est réuni à Addis Abeba a annoncé par communiqué qu'il laissait 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils. Sans quoi le pays serait suspendu de l'organisation continentale. Cette décision intervient alors que la pression de la rue continue à Khartoum. Les Soudanais s'impatient l'association des professionnels soudanais faire de lance de la contestation à demander ce 15 avril la dissolution du conseil militaire de transition et son remplacement par un conseil civil. En Algérie, le président du conseil constitutionnel Taïeb Belez a démissionné ce mardi. Il faisait partie des personnalités contestées par le mouvement populaire. Encore une bataille de gagné pour le peuple algérien, mais la lutte continue Taïeb Belez n'est qu'un rouage du système et la rue reclame le départ de tous les responsables du régime. Tous les proches de l'ancien président Abdelaziz Biteflika doivent partir, répètent en boucle les manifestants depuis bientôt neuf semaines. Ce gouvernement est nommé comme un gouvernement encerclé. Plus aucun ministre ne peut faire d'apparition publique sans se heurter à la colère des Algériens. Ailleurs dans le monde, alors que les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vécu comme une tragédie internationale, semblent privilégier la piste accidentelle, la question de la reconstruction du bâtiment mutilé se pose déjà avec acuité. Après expertise, une première satisfaction, tout de même, la superstructure du bâtiment a résisté aux effets thermiques. Les beffrois sont sauvés. Autre élément positif, il n'y a pas eu de victimes et les trésors de la cathédrale ont pu être mis à l'abri. Voilà, c'est avec cet élément sur la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'on se quitte au compte de cette grande édition d'informations sur Star 21 TV. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site web le www.star21tv.com. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501